L'attitude 91 sur 95.4fmeveryone.com Tous les lundis, 18, 20h Michael Miger qui vient nous voir pour la sortie de son livre Livre la droite 2.0, c'est ça ? Exactement Alors, secrétaire national de l'UMP, tu as étudié à la surbande aussi ? Oui Ça a été l'école ? C'était très sympa, c'était très formateur, politiquement comme au niveau de la formation que j'avais suivi, c'est-à-dire économie Et je ne regrette pas du tout d'avoir été à l'université, on a été très contents A conseiller ça à tous les jeunes qui veulent faire des études, il faut aller à l'école les gars, c'est sérieux Il n'y a que ça Alors, mais on va parler du bouquin On va parler du bouquin Alors, tu dis dans le bouquin, pour retrouver la confiance des électeurs, la droite doit se renouveler Doit se renforcer, adapter son logiciel idéologique D'où le 2.0 Exactement T'as vu, j'ai trouvé ça pendant que je faisais mes recherches Et au Nouveau Monde, et remettre à plat tout ce qu'il y a depuis 2000 2002, pardon, excuse-moi, ouais 2002, c'est quand il y a eu les élections avec Chirac et... C'est à partir de 2002 que la droite a repris le gouvernement de 2002 à 2012 Et en attendant, c'est vrai que la droite qui a géré et gouverné le pays n'a pas forcément fait le travail de réactualiser son logiciel De repenser sa vision du monde Et puis le monde n'est pas le même en 2002 qu'en 2012 et 2014 Ça veut dire que l'UMP tourne avec un ancien logiciel ? C'est vieux ? Ça veut dire qu'on n'a pas eu l'opportunité véritablement de refaire le travail de réactualisation De notre vision du monde et de nos propositions pour notre pays Alors tu dis qu'elle doit placer l'emploi, la sécurité comme des nécessités vitales Je trouve que c'est normal, même je pense qu'il n'y a pas un parti qui dirait le contraire, non ? Ici, Patrick ? Non ? Après c'est les façons de le faire Voilà, exactement Tout est récent et vision à long terme de l'homme et de la société fondée sur un idéal puissant Dans un monde si incertain C'est le progrès Exactement On manque de progrès là On manque de vision On a eu des gouverneurs de droite comme de gauche d'ailleurs Qui ont gouverné un pays qui avait une croissance qui était à 5% au début des années 1970 Et après qui s'est abaissé On avait des gestionnaires Or là, on ne doit plus avoir des gestionnaires On doit avoir des responsables politiques qui doivent créer quelque chose Qui doivent ancrer le pays sur un nouveau modèle Mais pour ça et pour susciter l'adhésion des citoyens Il faut avoir une vision, un idéal à poursuivre Et nous, celui qu'on propose et qu'on détaille, c'est le progrès Alors, je te donne quelques exemples Parce que là, on parle de confiance On parle de refonder, adapter On parle du travail, de sécurité Donc, c'est un peu l'autre part quotidien Ce que nous, on attend quand même de la politique Donc là, j'ai pris quelques petites notes À quelques petits exemples Et tu vas me dire si avec ces dossiers On peut retrouver la confiance ou pas Alors, à l'UMP, il y a eu Alain Juppé en 2007 Qui a été condamné pour un bout de confiance Il y a eu Brice Hortofeu aussi en 2010 Il y a Charles Le Pasquois Maintenant, je passe du côté PS Il y a Arlène Désir, condamné en 1998 Nouveau ministre Pour recer le but de confiance Il y a Jean-Marc Ayrault aussi en 1997 Et puis notre très cher Cahuzac Que tout le monde connaît ici Alors, avec cette liste-là Comment on peut justement travailler la confiance ? Et on peut même ajouter un ancien président Qui se fait écouter par un gouvernement Et l'affaire qui est un peu étouffée Ouais, mais là, tout le monde Ça, c'est du bon pour les appels Pour les écoutes qu'il y a eu avec Ouais, mais là, tout le monde s'écoute Si on part par là Tout le monde pratique Je suis pas sûr que tout le monde s'écoute Non, mais Là, on nous écoute déjà, je te signale Là, on nous écoute Et là, c'est bien On nous écoute Attention, hein Même Barack Omama Il a écouté tout le monde Sur les affaires Je suis pas persuadé Que c'est ce qui intéresse le plus les Français Qu'on se fasse condamner Pour des faits qui peuvent être illégaux Soit à partir du moment Où les hommes politiques commettent des fautes Il est normal qu'ils soient condamnés Mais là, je n'ai pris que trois Mais il a listé les langues Il y en a dans les deux parties Mais c'est rarement sur des choses très graves Par exemple, on regarde Ouais, à but de gros Oui, enfin D'accord D'accord, mais en 600 000 euros Non, sur Calusac Pour quelques-uns, oui Donc, là, je perds la confiance Bien sûr, mais il faut séparer Ceux qui peuvent faire à un moment donné Quelque chose, une infraction Et donc qui se font condamner D'un vrai détournement de fonds Ou de quelqu'un qui se sert de la politique Pour de l'argent Or là, c'était pas le cas De toute la liste que vous avez citée Mais moi, je pense qu'à partir du moment Où on est en train d'être À se tourner sur nous-mêmes De regarder les hommes politiques De regarder Quelles montres ils portent Où est-ce qu'ils ont fait leur shopping Est-ce qu'ils ont menti sur ci ou sur ça Est-ce qu'on peut pas avoir Une interprétation différente De leurs propos, etc On se détourne des vrais problèmes Et on ne les juge plus sur les vrais problèmes Et je pense que c'est un des gros problèmes À la fois du système médiatique Et de l'opinion dominante C'est qu'on ne pose plus les bonnes questions Et après, on est déçu Qu'on n'ait pas les bonnes réponses Mais parce qu'on n'a plus le courage De poser les bonnes questions Alors, adapter le nouveau logiciel C'est un peu se débarrasser de ça aussi ? De ces mauvaises images ? Faire un peu le ménage ? C'est se concentrer sur l'essentiel Par exemple, je parlais des journalistes tout à l'heure Ils étaient tous là à encenser François Hollande Quand il avait fait son grand discours Au Bourget Pourtant, il avait dit Tout ce qui était ses propositions Qu'il a commencé à mettre en oeuvre Avec Jean-Marc Ayrault Et toutes les propositions Qui ont mené la France Dans un état désastre aujourd'hui Et toutes les propositions Qui ont fait que les Français Sanctionnent le gouvernement Lors des dernières élections Et que tant François Hollande Que maintenant Manuel Vasse Son nouveau Premier ministre Proposent une politique Complètement différente Oui mais avant ça Le ciel n'était pas bleu non plus Il n'était pas bleu Mais il y avait des solutions Ça dépend de le bleu Le gouvernement Qui était peut-être bleu Non mais il y avait des solutions Qui étaient Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait ? On a assisté J'ai l'impression que ce soit UMP ou PS C'est toujours les mêmes épisodes Ça devient le commissaire Moulin C'est pas le même épisode C'est-à-dire que l'UMP Avait les bonnes propositions Mais n'est malheureusement Pas allé jusqu'au bout Et n'a pas réussi à se réadapter D'un monde qui a évolué De manière très très rapide Avec notamment la crise Les mutations technologiques Et l'accentuation De la mondialisation Et puis la crise encore Et le PS Qui malheureusement A toujours une vision dogmatique De l'économie et de la société Et qui essaye un peu De modifier ça Maintenant qu'ils sont au pouvoir Comme ils l'ont fait en 83 C'était le tournant de 83 Là il y a le tournant de 2014 Enfin dans les mots pour l'instant Et c'est pas la même chose Nous dans l'opposition On doit un peu concilier Toutes les erreurs Qui sont faites des deux côtés Et proposer quelque chose De plus puissant Plus efficace Et qui pourra susciter Une adhésion des citoyens Et c'est là que la nouvelle génération En UMP Rentre en action J'imagine Bah c'est ce qu'on essaye de faire En tout cas Alors on va essayer On va essayer de comprendre Le bouquin Miguel 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 justement Alors sortir la France du déclin Et renouer avec le progrès Est-ce que c'est possible ou pas ? C'est possible Il y a beaucoup de pays Qui sont sortis De phase de déclin Quelle définition du progrès ? Est-ce qu'il existe Un seul parti politique Ou un seul homme Ou une seule femme politique Qui va dire le contraire De renouer avec le progrès Et sortir du déclin ? Bah non Donc c'est une phrase Qui sert à rien en fait Tout le monde dit la même chose Evidemment tout le monde le veut Tout le monde le pense Non je pense pas que tout le monde le vole Je pense pas que François Blanc le vole Moi je le veux Qu'est-ce qu'il veut Alors il veut Il veut le déclin Bah oui Non il se base aussi Sur une élection Sur une carrière électoraliste Il se base sur des mots-clés Qui sont bien Bien diffusés dans l'opinion dominante Et par les journalistes C'est le jeu de l'opposition aussi Là ce qu'on fait là C'est le jeu de l'opposition Mais je veux dire Je pense pas que Quel que soit le président De n'importe quel bord Il va pas dire Je veux vraiment Que je souhaite le déclin de la France Est-ce que vous croyez Que le président Dirige le pays Ou c'est les grands patrons Des entreprises Qui lui disent Au président Comment il doit marcher Non Ca c'est du fantasme Le président Quand il veut agir Il peut agir Alors Moi juste une question Par rapport là A ce que vous avez dit La réaction Bon A ces classiques d'opposition Enfin surtout Ce qui me déçoit un peu C'est Vous êtes jeune Vous dites justement Nous on veut changer les choses Et là le discours Que vous venez de faire Par rapport à François Blanc C'est un peu le même Que ce que font Tous les grands classiques De la politique Limite ils veulent déclin Enfin Est-ce que Non mais Est-ce que Quand vous présentez un livre La politique 2.0 Nous on veut changer Est-ce que vous pensez pas Que ça pourrait être neuf Simplement de dire Je dis pas qu'il est pas critiqué Je pense qu'il y a beaucoup de points A ce que vous pouvez le critiquer Mais de là à dire Il veut le déclin Non je Non c'est pas Il veut le déclin C'est qu'il veut pas en sortir C'est ce que j'ai dit Pourquoi c'est Je vais vous expliquer La démarche du livre On explique C'est productif Vous êtes dans de la merde Bah malheureusement Électoralement Ça peut rapporter Oui Ça peut rapporter D'entretenir des populations Dans une misère De laisser des lois Qui permettent pas L'enrichissement Et pour avoir Des raisons électoralistes Et ça marche malheureusement Bon maintenant Là c'est vrai Moi ce qui m'intéresse Dans cette histoire C'est que maintenant On parle de la génération Des années 80 Donc c'est vous Non ? Oui ce qu'on appelle La génération Y C'est une génération Elle a des occupations Différentes Que des aînés Des modes de communication Sont différents Les consommations Les loisirs Tout change Donc l'approche De la politique Devra être différente Maintenant Pour ce nouveau souffle Que ce soit à droite Ou à gauche Parce qu'il y a des jeunes Partout là Tout à l'heure par exemple J'entendais Marjana Qui parlait De l'autosuffisance alimentaire C'est un sujet Nous qui avons grandi Avec la mondialisation Et avec des moyens De communication Totalement différents Qui nous intéressent On en parle d'ailleurs Dans notre livre Droite 2.0 On s'inspire des idées De Pierre Rabhi notamment Sur les modes de consommation Qui doivent être Plus locaux Qui permettent De production Et de consommation A la même échelle locale Qui permettent L'autosuffisance Dans les régions Et qui peut être développée Et incitée Par les pouvoirs publics Vous parliez tout à l'heure De est-ce que le président Dépendent des grands groupes Le président peut aussi Faire énormément De démarches D'initiatives Par ses gouvernements Par sa politique Par la politique De ses partis Qui peut changer les choses Bon alors la génération Y Là franchement On les a vues à l'oeuvre Pendant les élections Municipales Il y a eu un gros taux D'abstention Des gens qui n'ont pas Beaucoup participé Alors Moi je voulais savoir Qu'est-ce qui explique Ce manque d'intérêt De la génération Y Alors c'est vrai Est-ce que vous Vous pouvez justement Changer cette donne Inciter les jeunes La génération Y A se bouger quoi Le constat qu'on fait Il est multiple Déjà Quand on parle du déclin C'est pour montrer Qu'il y a un véritable déclin Et qu'on peut plus contenter Des mêmes Des mêmes slogans Des mêmes Des mêmes politiques Des mêmes propositions De réformes Quand on est dans le déclin Quand on n'est pas Dans le déclin Par exemple Il y a un sujet Qui nous tient à coeur C'est l'émigration des jeunes On voit que de plus en plus De jeunes partent à l'étranger Pour essayer de trouver un emploi Et des jeunes Qui sont diplômés notamment Qui ne trouvent pas d'emploi ici Ça c'est un facteur C'est un facteur Faut faire quelque chose Pour les garder Pour qu'ils restent Faut faire quelque chose Pour les garder Mais quand on voyait Que plus le gouvernement Faisait des mesures Au début du quinquennat Qui étaient réverbatifs Pour l'emploi Et on voyait Outre-Manche Les gouvernements De David Cameron Qui déroulaient le tapis rouge Comme il disait Ça montrait Qu'il y avait un problème Dans le gouvernement Sur les jeunes générations Le problème C'est que nous On a grandi Ce que je disais Depuis des années Avec un peu Les mêmes recettes Les mêmes slogans Et au final Des résultats Qui sont malheureusement Toujours négatifs A quelques exceptions près Mais la situation Est grave Mais pas que en France C'est même De manière généralisée En Europe Et à cette génération là Qui a grandi De manière un peu Désenchantée Par la politique On essaye d'avoir Une vision Beaucoup plus lointaine Beaucoup plus forte Et on essaye De la réenchanter Mais j'observe quand même Que lors des municipales Qui se sont déroulées Il y a deux semaines Désormais Il y a quand même De très nouveaux jeunes maires Il y en a pas mal quand même Dans le Nord Il y en a Juizy Le plus jeune Et Juizy Il y en a un Également à Palaiso Et qui a une équipe jeune C'est aussi encourageant De voir qu'il y a Une nouvelle génération Qui se aime Nous avons Christian Ici Guillaume Caristan Qui fait partie L'équipe de Gréorat Qui fait partie des jeunes Du nouveau maire De Palaiso Et c'est vrai Que c'est encourageant Donc vous avez Des nouveaux projets De l'ambition Vous voulez faire bouger Les choses Parce que là Alors je voulais savoir Quelle est la particularité Justement la valeur ajoutée De cette jeunesse Qui s'engage en politique Par exemple Sur l'aspect 2.0 Evidemment il y a L'aspect logiciel Idéologique Il y a l'aspect Pour montrer Qu'il y avait peut-être Une droite 1 Qu'il faut un peu Réactualiser et remplacer Mais il y a aussi L'aspect Donc génération Y Comme vous l'avez souligné Qui arrive en politique Mais également L'aspect nouvelle technologie Puisqu'on est dans Un monde nouveau Où autant dans les années 1960-70 Les industries Les industries lourdes Avaient une part primordiale Pour l'indépendance Et la force d'un pays Autant maintenant Les nouvelles technologies Toutes les innovations Et que notamment Les convergences Des nanos et des biotechnologies Sont ce qu'ils vont faire La puissance Et l'indépendance d'un pays Et quand j'observe Que les gouvernements C'était le cas Sous précédents quinquennats Sous la précédente majorité Et c'est encore le cas aujourd'hui Se content d'un secrétaire d'état A la recherche Ou à l'économie numérique Alors que nous Nous proposons Un grand ministère De la recherche Des sciences Et des nouvelles technologies Puisque c'est la recherche Et les nouvelles technologies Qui déterminent le plus La force d'un pays Et tout l'emploi La croissance Et la qualité de vie Et de la formation Qui s'en suivent Ce sont ce qu'on appelle Des technologies disruptives C'est à dire Qui changent tous les champs Et tous les domaines D'une société Et de tous les domaines Industriels D'emploi De croissance Et même des modes de vie Et chacun peut l'observer Par l'utilisation Qu'il en fait Des réseaux sociaux Notamment On peut pas se contenter Juste de traiter ça Comme on le traitait Auparavant Ouais là maintenant Le point il est pas pareil Aussi Ça peut plus être compliqué Est-ce que les partis politiques Sont-ils Idéologiquement adaptés Justement à cette inspiration Jeune Je pense que Par exemple Sur les nouvelles technologies Les partis politiques Sont malheureusement Mais c'est une question Générationnelle également Sont malheureusement Pas encore Assez adaptés C'est normal On a des dirigeants Qui ont travaillé Dans des conditions Totalement différentes Et qui n'ont pas La même ouverture Que nous Là-dessus Les vieux quoi Les Non mais Les dinosaures Les vétérans Non mais On n'a pas non plus Eux n'ont pas grandi Avec En voyant par exemple Tous leurs camarades Créer des sites A 13 ans 14 ans 15 ans A monter des start-up A 16 17 ans C'est sa forme Et on est en train De voir Que le monde Économique évolue Et que la gouvernance Politique doit suivre Et c'est pas forcément Le cas aujourd'hui Donc La politique française Elle est vieille aussi Elle n'est plus vieille Là non Il faut la changer Un peu là Elle est Non je pense Elle n'est pas plus vieille Il faut peut-être donner Des plans de départ A la retraite Et puis faire passer Des jeunes Là maintenant En tout cas A nous les jeunes De pouvoir les alimenter En idées Et en nouveaux projets Mais on observe Quand même Notre livre a été préfacé Par un ancien premier ministre Jean-Pierre Raffarin Qui est très au fait Justement De toutes les innovations Qui peuvent se faire De tous les nouveaux secteurs Et des pays émergents Et donc Ils sont aussi preneurs Qu'on puisse Leur apporter Des nouvelles idées Des nouveaux projets Et les sensibiliser Alors justement On parle des nouvelles technologies Et tout ça Donc Dans le livre Droite 2.0 Vous parlez de la création Vous proposez de créer Un ministère des sciences Et des nouvelles technologies Quel serait son rôle Il aurait un rôle Déjà de vision industrielle Comme il y avait Par exemple Les plans À partir des années 50 Sur les industries lourdes Avec des objectifs chiffrés Sur quelle production Dans l'automobile Comment la France Doit moderniser Ses chemins de fer Doit moderniser Ses autoroutes Là il faut Qu'il y ait des plans C'est ce qui se fait À petite échelle Aujourd'hui Mais il faut qu'il y ait Quelques Quelques grands axes De développement Notamment nous On espère Sur les nanos Les biotechnologies Avec Ça passe bien ici Avery par rapport à ça Oui il y a le génopole À côté Qui est très bon Sur le séquençage d'ADN Notamment C'est un secteur Qui est en pleine croissance Et qui va l'être De plus en plus Avec l'essor également Du big data Il y a bientôt Les Google Glass Qui vont sortir Qui vont encore Tout révolutionner C'est quoi C'est le Google Glass C'est les lunettes Les lunettes Faites par Google Où il y aura Tout des tas de données D'ailleurs il y a eu Un partenariat Entre Google et Ray-Ban Pour fabriquer Ces lunettes Je vous l'apprend Au cas où Si vous n'êtes pas au courant Les jeunes Les 2.0 Si je peux me permettre C'est juste Avant vous avez dit Justement Sur le rôle Du chef de l'Etat Que le chef d'Etat A vraiment la capacité D'agir Quand on a vu C'était Il y a Je ne sais plus C'était cette année Ou l'année dernière Quand le président De Google Est venu Il a été accueilli Par le chef d'Etat Quand on voit Justement la taille De ces entreprises La puissance Parce que l'influence Qu'il y a Aujourd'hui On dirait Qu'on enlève Google Qu'on enlève Facebook Est-ce que vraiment Il peut vraiment Exister un homme politique Le chef d'Etat De la France Bon un pays Veillissant en Europe Face à des entreprises De cette taille là On parle même parfois D'entreprises nations Tellement elles ont de l'influence Est-ce que vraiment Moi je crois que Le pouvoir politique Doit être plus fort Que les entreprises Pourquoi Google Et Facebook On n'en a pas en France Pourquoi les conditions D'entreprenariat Sont plus faciles Aux Etats-Unis Les conditions De développer Des entreprises innovantes Pourquoi c'est aussi Plus facile De le faire en Irlande Pour des conditions fiscales Et des incitations Pour les entreprises Ou comme ça l'est Également en Belgique Si on veut justement Avoir une indépendance Et pouvoir avoir Une force économique Où on se fait pas Dépasser par des grosses entreprises Notamment sur toutes Les innovations Qui vont Et les fortes sommes De recherches en développement C'est au chef de l'Etat C'est à la France C'est au gouvernement De mettre en place Une politique qui permet A des grosses entreprises Qui vont être Sur les secteurs Les plus productifs Et les plus Les plus à la pointe De la technologie De pouvoir se développer en France Or c'est pas avec Un marché du travail Sclérosé Avec des limitations De statut D'auto-entrepreneur Avec la défense De contrats Qui étaient faits Pour des entreprises Qui n'étaient pas Les mêmes types d'entreprises Qu'on y arrivera Mais Michael Moi depuis tout à l'heure On parle quand même De la jeunesse De l'engagement De la jeunesse Et de l'abstention Pour revenir à ce qu'on disait Tout à l'heure Moi je pense que justement Si on veut intéresser Quand même les jeunes A la politique C'est de changer les discours Vous me permettez Je crois que vous êtes jeune Et je vous écoute Depuis tout à l'heure Et j'entends un discours Qui est quand même Assez formaté Où on entend un peu Vos propos Pour les ressortir Par d'autres politiques Plus âgées Donc je pense que Si on veut vraiment Essayer de rapprocher Les jeunes De la politique Bah ça serait bien D'entendre justement Des discours un peu nouveaux Des gens qui parlent Comme parlent les jeunes On le voit De toute façon Que les politiques Là on parlait Des élections municipales En Essonne On a eu quand même Justement Robin Reda Qui est Mère de Je vis Maintenant On balance Le 2 Mais l'approche Et qui justement A une approche Très jeune Il parle Il parle entre guillemets Comme tout le monde Il est un peu plus vieux Néanmoins Mais on voit Stéphane Baudet Qui est maire de Courcouronne Qui lui justement A un langage Qui est très fluide Au niveau des gens Je pense que voilà Si on veut vraiment Intéresser les gens Et notamment les jeunes Avec Vous parliez de 2.0 Bah c'est d'utiliser Un langage 2.0 Ouais couper les paroles Et faire plus des actes Peut-être non ? Non c'est deux axes différents Non mais Je suis d'accord Après c'est vrai Quand on traite de sujets On doit les traiter Également Un peu de la même manière Il n'y a pas forcément Une très grande liberté de ton Après sur le fond du sujet Je pense qu'on a quand même Un accès très différent des autres Par exemple sur ce que je vous disais Sur les nouvelles technologies Moi je vois plein de jeunes Qui sont dans les écoles d'ingénieurs Ou qui sont des entrepreneurs Dans le web Qui n'ont qu'une envie C'est de pouvoir participer A justement des plus grands projets Et qui nous disent C'est aussi par leur retour Qu'on a fait ce livre Il y avait beaucoup de propositions Qui nous disent Nous on part à l'étranger Parce que notre pays manque de dynamisme Parce qu'on se sent mieux De travailler justement Chez Google Aux Etats-Unis Chez Facebook Ou travailler dans d'autres pays Bah il paie mieux non ? Non mais Au delà du salaire C'est surtout le dynamisme C'est de participer à des grands projets C'est ce que notre génération Qui est un peu désenchantée Qui veut quoi Elle veut de l'action Elle ne se sent pas participer A quelque chose de très fort Et d'intéressant Et des grandes convulsions du monde Pourquoi on propose un plan Sur les grandes technologies Un grand plan industriel Basé sur les nouvelles technologies Justement pour Pour faire en sorte Que toutes les grandes énergies De notre pays Et celles de la jeunesse Puissent être stimulées Je pense que c'est inévitable Maintenant On va y arriver Puisque là Le progrès avance Et les technologies Qu'on le veuille ou pas Avance Donc ça sera C'est comme à l'époque Quand il y avait le chemin de fer C'était inévitable Il fallait y aller quoi Ah oui il faut y aller C'est inévitable On n'a pas d'autre choix Mais c'est pas encore Ce qui est voulu Alors de façon générale Et simple Mine de rien Quand même Les deux parties Veulent la même chose Tous les parties Veulent la même chose Veulent Que les français Poussent de confiance Du travail De la sécurité Comme je disais tout à l'heure Alors est-ce que Est-ce que la droite Et la gauche Peuvent oeuvrer ensemble Au lieu de se tirer le chignon Alors C'est toujours gênant Cette question Parce que Puisqu'on parle de confiance Bien sûr Moi je suis pour que Parce que moi Quand je vois ma mère Et mon père Qui s'embrouillent Ça me gêne Et je perds la confiance Mais je veux dire C'est un peu pareil Donc vous assimilez François Hollande Et Nicolas Sarkozy Quelque part Un peu comme des parents Non Je suis d'accord Sur un des premiers sujets Qui est le fait Qu'on doit Sur certains domaines Pouvoir tirer sur le même sens Par exemple Sur la reconnaissance De la priorité Des nouvelles technologies Sur le fait Que les jeunes Puissent travailler De manière Beaucoup plus libre Avec La réforme du territoire aussi Avec Oui mais si Alors vous Vous me reprochiez De ne pas être très jeune Dans le discours Mais si vous me faites parler De la réforme du territoire Je ne suis pas sûr Que ça fasse très jeune Non mais sur Par exemple On choisit les mots Sur l'auto-entrepreneur Sur le fait Qu'on puisse travailler Avec le télétravail De chez soi Avec les ordinateurs Justement là La réforme de l'auto-entrepreneur Justement ça pourrait Très bien s'adapter Avec le télétravail Mais justement Mais ça Ça ne va pas dans le sens Que le gouvernement A voulu donner malheureusement Mais je finis Sur le droit de gauche Oui on doit pouvoir Tirer dans le même sens Oui les journalistes Doivent aussi effectuer Un fil quand il y a des candidats Qui font des propositions fantaisistes Les dénoncer Et pas juste dire Ah bah tiens On donne un temps de parole A droite On donne un temps de parole A la gauche Et puis on ne juge pas Mais en même temps L'opposition La démocratie Fait en sorte Qu'il doit y avoir Deux discours différents Et montré que Non la droite C'est pas pareil que la gauche Sur le progrès économie Comme sur le déclin Comme sur beaucoup d'autres sujets Ouais alors j'ai un exemple Vite fait De droite Gauche Donc dans la communauté urbaine De Strasbourg Il y a le maire Robert Hermann Socialiste Strasbourg Il lui a donné 7 sièges Sur 20 A la droite Pour constituer La nouvelle équipe De la GLO Là bas C'est le CUS Là bas C'est la communauté urbaine De Strasbourg Donc c'est Il y a beaucoup de pays Beaucoup de villes Pardon Que j'ai vu Que ça se fait A Lyon A Ivry aussi Là à Ivry Maintenant Il y a des gens de gauche Avec des maires UMP Qui sont dans la GLO Donc ils arrivent à construire Même ils vont même construire Un stade Je veux dire Ils arrivent à s'entendre Quand même Mais les GLO c'est obligatoire C'est une ville à gauche Une ville à droite Ils sont à la GLO Voilà Ça c'est normal Non c'est normal Que l'opposition Puisse toujours être représentée Oui Ok Bon L'interview Une dernière question On a une petite minute Personne n'a une petite question Si j'en ai une Si Lucas Non Lucas Lucas est-ce que toi Il est caché Allez je te donne deux minutes même Bah en fait C'est juste Ce qui m'en veut Parce que Vous avez donc suivi De la droite 2.0 Mais au final Bon vous êtes pour moderniser La droite Ça on peut pas lier Mais est-ce que vous avez pas Enfin parce que là Quand 2.0 Quand on est passé du web 1.0 Ou web 2.0 C'est vraiment un changement majeur Est-ce que vous avez pas Des aspirations Même au niveau des institutions Parce que j'ai l'impression Que c'est un peu le côté On veut que la droite Revienne au pouvoir C'est ça notre grand projet Mais est-ce que vous avez pas Parce que c'est vraiment La base même de la politique Au-delà même des partis Qui plaît pas Enfin j'en fais partie Je sais que moi c'aime pas tant La droite et la gauche Et considère de la même façon C'est le système lui-même Qui paraît vraiment Sclérosé Notre projet C'est pas que la droite Revienne au pouvoir Notre projet C'est que la France Sorte du déclin Et qu'on renoue Avec une grande politique De progrès social Mais qui passera Par le progrès économique On a 40 propositions Dans le livre Qui sont punchy Là où il y a Un véritable changement C'est un changement De modèle économique On dit qu'on n'est pas Juste en crise On est en déclin Quand on est en crise Ça veut dire Qu'on garde le même modèle Et puis que Bah tiens aujourd'hui Ça va pas Hier ça allait mieux Et puis demain Ça ira peut-être mieux Quand on dit qu'on est Dans le déclin Ça veut dire que notre modèle N'est plus adapté Que notre société Évolue dans un monde différent Et donc toute la politique Doit évoluer Avec des repères différents Ces 40 propositions Elles font appel Par exemple On parle de réforme des territoires Nous on propose Que les grandes régions Enfin que les régions Fusionnent pour faire Des grandes régions Qui sont par exemple À l'échelle Des circonscriptions européennes Qu'elles fusionnent Également avec les départements Que ça puisse nourrir Des grands projets Des grandes politiques À l'échelle régionale Notamment également Pour l'agriculture Il y a plus 51% des français Qui veulent pas Que les régions Il y a des régions Qui veulent pas fusionner Oui il y a des régions Qui veulent pas fusionner Mais parce qu'elles ne voient pas L'intérêt En plus on va passer De 22 à 15 S'il y a un grand projet Derrière qui permet le progrès Qui permet de changer Véritablement D'avoir une grande politique De changer de modèle De dépense publique De changer le modèle D'emploi Ou avec par exemple On a une mesure phare Sur l'abaissement des charges Pour les salariés À 0% Qui permettra De décupler la croissance D'avoir beaucoup plus D'emplois D'entrepreneurs Qui peuvent créer De changer radicalement Les contrats de travail De pouvoir également Donc du coup S'adapter au fonctionnement Des entreprises innovantes Et du fonctionnement Qui se passe Dans les start-up Et dans tout ce qui fait appel Aux nouvelles technologies C'est également Pour pouvoir un peu Motiver tout le monde En disant Regardez Il y a un changement Qui est possible Mais un vrai changement Avec un changement radical Et c'est ce qu'on essaie De développer dans notre livre Patrick Avant dernière question C'est moi qui pense C'est même pas une question C'était par rapport A ce que disait Lucas Je trouvais ça juste Ouais Il disait Ouais La gauche et la droite C'est pareil Moi je dis Je pose une question Dans un sens C'est est-ce que c'est pas Le système capitaliste Qui est en train De s'écrouler doucement Ou qui fait devenir Comment pareil Et qui fait que Les gens aspirent A autre chose Mickaël C'est toi l'invité Non mais le système capitaliste Il est comme Enfin déjà Il n'y a pas un système Il y a des systèmes Il y a plusieurs types De capitalisme Le capitalisme Est ce qui a permis Un essor considérable Des richesses Si aujourd'hui On ne meurt pas à 30 ans C'est quand même Ou à 20 ans Comme auparavant C'est grâce au capitalisme Après il faut le juguler Et c'est là J'en reviens L'état Et le président Et la politique Doivent avoir des rôles Mais il faut pouvoir En tirer le meilleur profit Au gré d'un programme Et qui ne doit pas être Que économique Qui doit être social Sur les conditions de vie Sur les conditions De soins De santé Sur l'amélioration De la vie Avec notamment Tout ce qui permet Les nanos Et les biotechnologies Et les séquençages De l'ADN Qui vont permettre De pouvoir repousser Sans cesse Les douleurs L'allongement De la durée de vie Et les causes De la mort Notamment Alors ma dernière question Quel est le message fort Du livre Droite 2.0 ? Le message fort C'est qu'il y a Une génération à droite Qui sait Que la droite Ne reviendra pas au pouvoir En 2017 Avec les mêmes recettes Qu'en 2002 En 2007 Et qu'en 2012 Qu'on ne se reconnait pas Forcément Dans tout ce qui a été fait Par nos aînés Au contraire On n'est pas là Pour juger le passé On est là Pour regarder l'avenir L'avenir de la France L'avenir de notre pays L'avenir également du monde Comment change Et évolue le monde Quelles sont les grandes convulsions Quels sont les grands changements Quelles sont les grandes aspirations Qu'on peut porter Pour les individus Quelles sont les grandes aspirations Qui peuvent être Pour les français Qui se sentent malheureusement Désenchantés Désenchantés Et que nous On veut les porter On veut innover On veut porter un vrai projet Pour qu'en 2017 Quel que soit le candidat De la droite Il puisse porter ses idées Porter ce projet Et que quand on reviendra Aux responsabilités Le candidat Le nouveau gouvernement Puisse faire en sorte Que la France reparte Vers une vision de progrès De prospérité Et de mieux vivre Alors Jonas Haddad Et Mickaël Miguère Droite 2.0 Sortir la France du déclin Et renouer avec le progrès Des éditions Armatant Et il y a le préface Qui a été fait par Jean-Pierre Raffarin Oui Qu'on remercie beaucoup Et que ça nous a beaucoup touché Et on apprécie énormément La préface qu'il a écrite Alors maintenant Et vite fait Copé ou Sarkozy ? Les deux Latitude 91 Tous les lundis 18-20h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada